Au début du récit que je vais vous lire dans la Bible, au premier livre des rois, au chapitre 19, le prophète Élie est complètement désespéré. En effet, croyant bien faire, il a en fait fait une immense bêtise. Il cherchait à rassembler tout le monde autour de Dieu, et il l'a fait en montrant la puissance de Dieu pour inspirer de la crainte aux gens, en se disant que ça allait bien marcher, que les gens allaient revenir. Il a même eu l'idée d'écraser un bon nombre d'ennemis de Dieu. Alors il se dit, peut-être que j'ai gagné. Eh bien non. Élie sent au contraire dans son cœur qu'il a tout gâché. Pourtant il croyait bien faire, il croyait servir Dieu. Mais quel Dieu est-ce qu'il croyait servir ? La théologie, ce n'est pas juste une chose que l'on fait pour se distraire, comme on fait des mots croisés, pour s'occuper l'esprit. C'est vrai que c'est amusant de faire de la théologie. Mais l'idée que l'on a de Dieu, ça change notre façon de vivre et d'espérer. Notre théologie influe sur ce que l'on pense être juste. Elle transforme peu à peu nos projets, nos actions, nos manières d'agir en ce monde, qui peuvent alors devenir le meilleur ou le pire. Par exemple, si l'on croit que Dieu est un juge puissant qui écrase ses ennemis, nous penserons qu'il est juste, normal d'écraser ceux qui nous entourent avec puissance dès qu'il nous semble qu'ils ont fait un pas de travers ou qu'ils sont un peu moyens. Et si nous croyons par contre que Dieu est une personne pleine de tendresse, de patience, une personne qui cherche à soigner, à nourrir, à accompagner justement ceux qui ne se portent pas bien, qui sont un peu justes, eh bien alors nous aurons plutôt tendance à nous-mêmes faire du bien à ceux qui nous entourent. Alors Elie a certainement la foi, on va le voir dans cette histoire. Il a une relation personnelle avec Dieu, il veut sincèrement l'aider dans ses projets, Elie a donc vraiment la foi. Mais il a un problème de théologie. C'est par la crainte et la violence qu'il cherche à convertir les gens, et il voit que ça n'engendre qu'encore plus de violence et que ça ne rend pas tellement les gens meilleurs finalement. Croyant bien faire, Elie a fait un mal terrible. Et dans ce texte, nous voyons qu'il s'en rend compte, il est désespéré, éternel s'en est trop. Maintenant, éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que les autres. Et c'est vrai. Mais Dieu, il va le découvrir, n'abandonne pas Elie, Dieu va l'aider à reprendre des forces, on va le voir, et effectivement, il va comprendre Dieu autrement. Un Dieu dont la force est dans la tendresse qu'il a pour ses enfants, comme la tendresse d'une mère pour son bébé. Alors voici ce récit au chapitre 19 du premier livre des rois. A partir du verset 4, je prends ce récit. Elie, donc, voyant la situation, alla dans le désert, à une journée de marche. Et là, il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant, ô éternel, c'en est trop maintenant. Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et puis Elie se coucha, et il s'endormit sous son jeûnet. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Alors il regarda. Il y avait à côté de lui un gâteau et des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea, il but, et puis il se rendormit. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha encore et lui dit, « Lève-toi et mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Alors Elie se leva, il mangea, il but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Oreb. Et là-bas, il entra dans une grotte et il y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Elie ? » Il répondit, « J'ai déployé plein d'énergie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi seul. Et maintenant, ils cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes comme une feuille de papier et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre terrible. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit, et il se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? » Éternel, « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. » Pour commencer à méditer dans nos cœurs sur ce texte, je vous propose de chanter ensemble dans le petit recueil Louanges et prières, le cantique 308 « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. » Je vous propose de chanter les quatre premières strophes de ce cantique 308. Envie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. « Jamais de moindre route, ne le rend en réseau. » « Je vous propose de chanter les quatre premières strophes, et les nostres égans. » « Je vous propose de chanter les quatre premières strophes, la route à ses enfants. » « Je vous propose de chanter les quatre premières strophes, je vous propose de chanter les quatre premières Africa, je vous propose de chanter les quatre premières bloomers, j' kavai tu für tes quatre, Sous-titrage MFP. 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 Et bien cette question, tout est, tout est, tout est, tout est, tout est, tout est, tout est donné par grâce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501